Bonjour, je suis Dominika et vous regardez welofmusic.fr Bon, spécialement, j'aime bien. Disons que c'est rigolo parce que quand j'ai commencé mes premiers disques, j'étais bien triste que ce ne soit pas en vinyle, parce qu'au début des années 90, le vinyle c'est toujours quand même... C'était un espèce de grade qui ne serait plus jamais atteint puisque le CD avait emporté la partie. Donc, finalement, ça vient un peu tard pour que je m'en réjouisse totalement. Après, je suis ravi parce que ça remet les chansons en circulation. C'est-à-dire que c'est une façon de remettre un répertoire, comme on avait, il y a trois ans, on avait ressorti finalement tout le catalogue en CD avec des inédits et tout. C'est une façon de réactiver les chansons au moment de réenclencher une tournée. Ben voilà, c'est de rappeler certaines chansons aux souvenirs des gens. Et puis de faire découvrir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'achètent que du vinyle. Il y a ces gens-là, elles existent. Et donc, c'est super parce que, voilà, peut-être que le fait que ça va, ça va, ça donne... Après, c'est vrai, le fait de voir les pochettes, les tranches, tout ça, c'est génial. Bon, en soi, c'est génial. C'est génial, bien sûr. Permanent, en fait, je dirais que je n'ai pas besoin que les choses ressortent pour avoir un regard sur ce que je fais. Hélas, je suis un peu obsédé par ma propre histoire. Et j'ai la conscience aiguë de tout ce que j'ai fait, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je trouve, je me dis, ah ouais, ça, c'est vraiment bien. Et puis d'autres, voilà. Mais je dirais, sur l'échelle des regrets, des satisfactions, celle des satisfactions l'emporte parce que le fait de finaliser un disque, de parvenir à le faire exister, c'est une victoire en soi, indépendamment de la valeur du disque. Et je n'ai pas d'attitude révisionniste vis-à-vis de ce que j'ai fait. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont ratées. Et ça fait un ensemble, comme une personne, quoi. Avec ses qualités et ses défauts, la discographie, c'est ça. C'est le reflet de ma personne en tant que musicien, sur ce plan-là. Et donc, les défauts sont assumés. Je n'avais pas d'attente quand j'ai commencé. Je n'avais pas de carrière pour moi. Je ne m'y voyais pas. Mon premier disque, il est enregistré sur 4 pistes à cassette. Je pense qu'il faut avoir une certaine dose d'inconscience pour se dire, en commençant comme ça, qu'on ne va pas finir aussitôt. Pour moi, c'était une fin en soi. Et puis, point barre. Les gens m'auront entendu une fois dans ma vie. Ce qui s'est passé après, ça a été toujours du bonus, quoi. Ça a été toujours... Après, bon... Maintenant, c'est mon métier. Je le sais. Mais ça a mis un certain temps avant de... Avant que vraiment, comment dire... J'intègre le fait que j'étais chanteur, que j'étais musicien et que c'était ma vie. Je voulais être un espèce d'amateur éclairé, ayant un rapport passionné. Et donc, explongé de tout rapport à l'industrie. Pur. Et maintenant, je suis impur. Comme chaque être humain. Et donc... Donc, il n'y avait pas de carrière possible. Il n'y avait pas cette idée-là. Maintenant, c'est vrai qu'elle est là. Et c'est vrai que... Je suis presque plus... Finalement, j'étais assez inconscient. Parce que je suis presque aujourd'hui plus anxieux à l'idée de continuer que je l'étais avant. Parce que ça me semble... En fait, finalement, c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est de pouvoir accumuler des expériences, accumuler des enregistrements pour aller sur des tas de terrains. À chaque fois, des terrains que j'estime ne pas avoir été. Et de faire, en quelque sorte, un tour d'horizon de tous mes désirs artistiques. Heureusement, le tour d'horizon n'est pas terminé. Donc, j'espère pouvoir le continuer. Et je suis plus anxieux qu'avant, par rapport à ça. Je me dis à quelle mesure, si je fais demain un truc qui ne marche pas du tout, à quelle mesure pouvoir continuer. Avant, je ne me posais pas la question. Oui, c'est ça. Pas mieux, oui, oui. Mais ce n'était pas un gros succès, ça aurait pu le devenir. C'est-à-dire que c'était en passe d'en devenir un. Et qu'à l'époque, avec le label, on ne voulait pas ça. L'idée de devenir riche ne nous y pleurait même pas. C'était un accident. Vous étiez chez Lithium ? Lithium, oui. Et on était des espèces de chevaliers en guerre. Alors que justement, le 22 Bar, c'était une petite chanson un peu inoffensive. Et justement, on s'apercevait que... Et le label et moi, on allait être identifiés pour quelque chose, finalement, qui nous ressemblait d'une certaine façon, mais qu'on ne voulait pas... Qui nous restreignait. Qui nous mettait dans une case bien rassurante pour plein de gens. Mais nous, on ne voulait pas de ça. Donc moi, je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Parce que justement, le fait d'avoir été dans une attitude de refus par rapport à ce qui se déboulait, ce qui était possible, m'a permis de rebondir, d'avoir une carrière plus accidentée, mais aussi plus intéressante. En termes de notoriété et d'argent, c'est sûr que ce n'était pas le choix. Mais en termes de longévité, je ne regrette rien. Parce que si j'avais... Je me serais nié moi-même si j'avais pris les choses légèrement. Pour moi, c'était juste impossible d'être... Il y avait un côté vieille France à papa dans cette chanson qui me... Tous les commentaires qu'on m'en faisait me hérissaient le poil. Donc je me disais ce que j'ai fait là, c'est... Si j'avais su, je n'aurais jamais écrite cette chanson. Donc il y a une forme de vanité, mais en même temps, je pense qu'il y a un réflexe de survie aussi. La vocation alimentaire n'est pas négligeable. Mais au-delà de l'alimentaire, c'est le truc du métier. C'est-à-dire qu'écrire pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas lui refourguer les chansons pour la bas-prise. C'est vraiment écrire pour quelqu'un. Donc c'est une démarche qui est différente, c'est un travail qui est différent. Où j'essaye de faire du sur-mesure et d'être vraiment... Je remballe facilement toute fierté. J'ai juste envie que ce soit bien, que le travail soit bien fait. Mais ce dont j'ai envie avant tout, c'est que le texte ou la chanson soit prise et que la personne qui le chante soit contente. Donc c'est vraiment du travail de... C'est une partie de mon travail qui est l'écriture pure. Et c'est vachement bien. Ça me débarrasse de moi, de mes problématiques d'interprète. ou quand j'écris une chanson. L'idée, c'est d'avoir un trajet très long avec cette chanson, de chanter des années, toute ma vie peut-être. Là, je n'ai pas ce truc-là, puisque à partir du moment où la chanson est validée par l'interprète, voilà, c'est son histoire, ce n'est plus la mienne. Ça m'a permis aussi, moi, d'avoir des idées pour moi. C'est-à-dire, quand j'ai écrit que ce soit pour... Déjà, quand j'ai écrit pour Calogero et qu'il en a fait des singles, j'ai vu que je pouvais écrire pour le plus grand nombre, contrairement à ce qu'on me disait. Et quand j'ai écrit pour Dao, en fait, l'impact de la chanson en surface sur son dernier disque et le format court de cette chanson, elle fait 2 minutes 20, m'a fait me dire que moi-même, sur la longueur d'un album, le fait d'adopter un format pop et une chanson courte pourrait être une option. Un parti pré-artistique, ce que j'ai fait sur le dernier disque, c'est ça. C'est vraiment lié à cette chanson-là. L'écriture de la musique, ouais. D'écrire des petites chroniques, ouais, c'est important, j'adore ça. C'est libre, c'est ludique. J'aime cette idée de citer mes sources aussi, d'inspiration. Voilà, j'aime cette idée-là, d'être ce que, là encore, Dao, pardon, a fait le passeur beaucoup. Moi, j'aime cette idée-là, je crois que c'est... Puis c'est pas l'être morte, parce que les gens sont aiguillés sur des choses qu'on peut en discuter. C'est agréable. Et il y a vraiment ce côté ludique, en fait. Et puis d'être dans un rapport à l'écriture qui n'a rien à voir avec l'écriture des chansons. J'adore écrire, en fait. Donc, je le fais volontiers, ouais. Et j'ai un autre projet, un bouquin comme ça, sur des chroniques. Il faut voir qui me progresse. C'était un jeu, le fait de chroniquer ces disques, c'était... On cherchait, en fait, avec l'éditeur Yves Jolivet, des textes additionnels, originaux, etc. Je le tiens, mais ce serait marrant que je me livre une espèce d'autocritique maoïste de mes disques. Et oui, enfin, je crois que le recul, c'est ce que j'explique dans le... Je ne vois pas pourquoi j'aurais moins de recul qu'un journaliste qui ait écouté mon disque une fois et demie. Moi, je le connais par cœur, mon disque. Et puis, avec les années... D'ailleurs, je le dis, le dernier qui a été chroniqué, je ne peux pas bien en parler parce qu'il est trop proche. Il est encore trop... Trop proche de moi, même physiquement. Donc, il faut vraiment... Le fait de faire un autre disque permet de, finalement, se détacher du précédent et d'avoir un regard plus... objectif non, mais en tout cas plus distancié. Et puis, c'est amusant, finalement, de se dénigrer soi-même ou de se louer soi-même pour des choses qu'on a fait, je trouve ça rigolo. Mais voilà, c'était très... Là encore, très ludique. Juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Bon, ça va être simple. On sera quatre sur scène. Il y aura le trio de base, guitare, base, batterie. Donc, mes camarades, Sacha Tourop, Jeff Alame et moi, qui jouons sur le disque tous les trois. Et il y aura Boris Boublil, qui est un musicien qui a joué beaucoup avec Jeff. Et qui aura pour tâche de ramener l'harmonie. Enfin, l'harmonie entre nous, mais les arrangements, les parties qui sont jouées par des cordes. Il les jouera au clavier, d'être vraiment l'élément soit mélodique, soit perturbateur. Un petit peu l'électro un peu à part. Et je pense qu'au vu, on a juste commencé à répéter pour deux, trois trucs en télé. Et ça fonctionne bien. Ça va être... Voilà, c'est des bons musiciens. On a fait plein de choses, on fait plein de choses chacun de nos côtés. C'est pas des... C'est pas l'idée du groupe de jazz, mais il y a cette idée quand même de musiciens guéris qui s'emparent vite d'un morceau et qui en font quelque chose rapidement. J'aime bien cette idée de spontanéité. Idéalement, j'aimerais toujours commencer une tournée en me disant « Tiens, ce serait bien qu'on ait un peu marge de manœuvre et pas jouer toujours les mêmes morceaux sur scène. » Puis finalement, on se retrouve à... Il y a toujours des morceaux qui fonctionnent mieux que d'autres et c'est celui-là qu'on joue. Mais avec ce groupe-là, peut-être que j'espère qu'on aura une marge de manœuvre. Donc pouvoir se dire « Tiens, tu vas être plus libre suivant les soirs, on verra. » Il y aura à nouveau, je travaille toujours avec le même éclairagiste depuis 16 ans, Didier Martin. Et en fait, à chaque tournée, il remet en cause un peu son travail précédent. Et l'aspect, je dirais, scénographique lié aux lumières a pris une place de plus en plus prépondérante. Il fait partie vraiment du spectacle. J'ai envie de dire « spectacle », je n'aime pas beaucoup le mot, mais... Et là, il a trouvé un dispositif encore, parce que c'est vrai que le dispositif précédent était très marquant. Et là, il a trouvé un dispositif qui va être, je pense, très beau aussi. Et donc, il y aura vraiment cette... Je ne peux pas en parler bien, parce que tout n'est pas encore arrêté. Mais c'est clair que ça fait pour moi partie, au même titre que la qualité du son, c'est primordial. C'est-à-dire, on peut faire... Si vous faites un concert faramineux, musicalement, avec des lumières pourries, ça sera toujours moins bien qu'un concert un peu moyen avec des super lumières. C'est les deux qui font la qualité du truc. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre, à mon sens. Ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier.